Musique Bonjour, je m'appelle Thierry, Thierry Coppe. J'ai suivi des études normales jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis à l'âge de 16 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et comme j'aime voyager, et j'aime bien manger, j'ai essayé de trouver un métier qui concilie les deux. Donc, bien manger et voyager, qu'est-ce que je peux faire comme métier ? Et le métier de cuisinier était adapté aux deux. Donc j'ai décidé d'apprendre le métier de cuisinier, et j'ai fait un apprentissage à 16 ans, je suis sorti de l'école, et j'ai commencé un apprentissage de cuisinier. Et là, on travaillait le matin de 10h à 14h, et de 18h à 22h. Et l'après-midi, j'avais libre. Donc pendant mes temps de libre, j'habitais à 10 km. Ça fait, si je rentrais chez moi, 10 km aller, 10 km retour, ça fait 20 km. J'étais en vélo à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à fréquenter un café qui se trouvait tout près du restaurant. Et dans ce café, il y avait plein de chrétiens. Non, non, je plaisante. Dans les cafés, il n'y avait pas de chrétiens. Il y avait des gens du monde qui étaient là, et puis voilà, c'était la drogue, et ainsi de suite. Et j'ai commencé à fumer du hachiche. Et après, je me suis dit, pourquoi je dépense autant d'argent ? Je gagnais peu. Pourquoi est-ce que je ne commencerais pas à trafiquer ? Et j'ai commencé à trafiquer un peu. Bon, après, je suis parti. J'ai fait mon service militaire pendant 18 mois. Pendant le service militaire, j'ai continué à dealer, parce qu'il y avait de la marijuana là-bas. Je fumais de la marijuana. Je dealais de la marijuana. Et j'ai été condamné aussi à trois mois de prison avec sursis, parce qu'on avait pris une voiture. Enfin, j'avais pris une voiture. Je suis sorti en boîte, j'ai fait un accident, délit de fuite, et ainsi de suite. Donc, j'ai été condamné, c'était ma première condamnation, à trois mois de prison avec sursis. À mon retour du service militaire, j'ai continué à dealer. Et là, je commençais à vendre déjà par kilo. J'étais, quelques temps après, bon, j'ai été dénoncé, tout ça. La police m'a arrêté. J'étais condamné à 15 mois de prison ferme et 15 mois de prison avec sursis. Et là, c'était vraiment, c'était difficile, quoi. C'était pas facile, la prison. J'avais 20, 21 ans, je ne sais plus exactement. Enfin, j'étais jeune. Et là, déjà, un an de prison ferme et 15 mois avec sursis. Et j'étais, enfin, là, j'étais condamné comme demi-grossiste. Traficant de drogue, enfin, de hachiche, en tant que demi-grossiste. Quelques temps plus tard, je suis sorti, je n'avais pas trop d'argent de prison. Est-ce que ça m'a calmé ? Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté un pied de biche, j'ai fait un cambriolage. J'ai vendu ce qu'il y avait un peu d'argent, et de télé, et ainsi de suite. J'ai revendu ça pour le nouveau acheter du hachiche et je me suis relancé de nouveau dans la vente. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré une fille qui travaillait dans un café. Et au bout de... On s'est fréquenté pendant quelques temps. Au bout de quelques temps, elle m'a dit, écoute, j'ai envie de me prostituer pour toi. C'était étrange. J'ai dit, ok, pas de problème. Je n'ai jamais fait ça. J'ai dit, écoute, viens, on va à Strasbourg dans la rue. Puis je l'ai mis dans la rue, et elle a commencé à se prostituer. Après, je dis, il vaut mieux qu'on aille dans une autre ville. On est parti sur Mulhouse. J'ai un ami, pareil, avec qui je travaillais, enfin, je travaillais entre parenthèses, avec qui je faisais des coups, à l'époque, il y avait encore les euro-chèques, avec des cartes, avec les cartes. Donc, on allait en Suisse, on allait en Allemagne, on allait en Belgique, on allait un peu partout en Europe, et on faisait des euro-chèques qu'on échangeait. On les achetait pas cher, et on les échangeait dans les postes, dans les banques. Donc, on était des escrocs aussi. Et lui aussi, il avait une copine. Je lui dis, écoute, tu ne voudrais pas que ta copine aussi a travaillé ? Ok, je vois, et puis voilà. Et puis lui aussi, il l'a mis sur le trottoir, et ça a tenu pendant trois mois, sur Mulhouse. Et la police l'a arrêté, lui, et sa copine, ils les ont arrêtés ensemble, parce que moi, ce soir-là, je lui dis, écoute, on n'ira pas. Et là, quelques temps plus tard, la police est venue m'arrêter, moi, parce que cette fille, elle m'avait dénoncé, moi, je ne savais pas. Après, ça m'a calmé. Non, je suis sorti de prison, j'ai continué à faire les 400 coups, je l'ai amené en Allemagne, elle travaillait pour moi en Allemagne, après, il y avait une autre fille. Après, elle a travaillé en Suisse aussi. Et là aussi, j'ai fait les 400 coups, je continuais à vivre ma vie, cambriolage, et ainsi de suite. Et un jour, j'apprends que quelqu'un allait cambrioler, que quelqu'un allait cambrioler, s'appelle Spielhalle, en allemand. Pour traduire ça, c'est Hall de jeu, et il y a plein de machines à sous dedans. C'est un genre de casino, mais en plus petit. Il me dit, oui, tu veux venir avec, on va cambrioler ça, et je dis, non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais en fin de compte, moi, je l'ai attendu qu'il sorte avec un ami, et on lui a tout piqué, quoi. On lui a piqué ce qu'il a volé, tous les caisses, tout ça, et nous, on l'attendait dehors, et on l'a piqué. Je dis, un voleur qui se fait voler, il ne va pas porter plainte. Mais le problème, c'est qu'il s'est fait arrêter quelques temps après. Et quelques temps après, quand il s'est fait arrêter, il m'a dénoncé, il a dit, oui, mais Thierry Kopp m'a volé. Après ça, bon, ça ne m'a pas calmé, je continuais dans le milieu. Je travaillais dans les casinos en Allemagne. Les femmes, à un moment, je suis parti, je suis parti au Maroc aussi, pour chercher des femmes au Maroc, pour qu'elles travaillent en Allemagne, dans les bars, tout ça. Puis entre-temps, j'ai dit, il faut que je commence à travailler pour pouvoir blanchir un peu l'argent, tout ça. Donc, j'ai travaillé comme dans les assurances. Enfin, je travaillais comme assureur. Je fais une école de formation, tout ça. Mais en même temps, je continuais. Les filles travaillaient pour moi, en tant que proxélète. Et dans cette assurance, il y avait des chrétiens qui étaient là, et ils me parlaient de Jésus et tout, ils me donnaient des traités. Je n'arrivais pas à lire, je ne comprenais rien. Je comprenais rien, j'étais vraiment aveuglé. Il y avait vraiment un voile. La Bible dit que les inconvertis ont un voile sur eux. Et vraiment, c'est vraiment vrai. Je ne comprenais pas, ça ne passait pas. Puis ils me parlaient de Jésus, tout ça. Et puis à mon retour, quand je suis parti chercher des filles au Maroc pour les ramener, à mon retour, je rencontre un chrétien. Il me dit, mais viens, on t'invite chez nous, et tout, café et tout. J'arrive en short, tranquille, boit du café, on discute, essayez ça. Et la soirée, il me dit, écoute, il y a une soirée de louange. La louange, c'est des chants, tout ça, qu'il y a dans l'église. Je ne connaissais pas. J'ai dit, non, mais je ne peux pas aller à l'église comme ça. Je ne peux pas me présenter devant Dieu comme ça. Parce que quelque part, j'avais un respect de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Et je dis, oui, je ne peux pas venir en short dans l'église. Et tu me dis, mais Dieu n'est pas intéressé à l'extérieur. Ce qui compte, c'est ton cœur. J'ai dit, ok, je viens avec. Bon, je me suis assis au fond de la salle. Comme c'est le cas, la première fois qu'on vient dans une église. Et là, je regarde, j'ai dit, wow, les filles, elles sont pas mal ici. J'étais un païen pratiquant. Et à un moment, pendant qu'ils louaient Dieu, qu'ils chantaient des chants à Dieu, il y avait deux rangées. Enfin, il y avait deux rangées. Comme ça, l'église était divisée en deux rangées de chaises. Et entre, il y a une allée. Et d'un coup, au milieu de l'allée, je vois comme une boule transparente. Je ne sais pas vous expliquer. Je pense être Saint-Esprit, mais je ne sais pas ce que je... Encore ce jour, je ne sais pas. Et je vois cette boule transparente. Et ça vient vers moi à une vitesse. Et l'amour de Dieu m'a touché. Et là, je me suis mis à pleurer, mais comme un enfant. Pendant au moins une demi-heure. Et les gens me disaient, est-ce que tu vas accepter Jésus ? Je dis, ok. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et là, quand j'ai rencontré Dieu, et que Dieu, parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui m'a cherché, c'est lui qui met ce désir dans mon cœur. Dieu crée le vouloir et le faire. Et quand j'ai rencontré Dieu, et que je lui ai donné, que je lui ai vraiment confié ma vie, ça veut dire que ce n'est plus moi qui dirigeais ma vie. J'ai accepté Jésus comme Sauveur, mais j'ai aussi accepté Jésus comme Seigneur. Et ça, je pense que c'est très important, justement, qu'être chrétien, ce n'est pas que Jésus soit juste le Sauveur, mais que Jésus soit vraiment le Seigneur de notre vie. Ça veut dire que nous suivons, on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, et ce que Dieu nous dit, parce qu'il est Seigneur, on lui obéit. On ne lui obéit pas parce qu'on a peur des sanctions, mais on lui obéit parce qu'on l'aime.